On ne peut que être satisfait de l'ouverture de cette enquête préliminaire. Aujourd'hui, c'est juste que notre plainte contenait des éléments qui laissent penser au procureur qu'il faut aller plus loin. La suite logique, c'était cette ouverture d'enquête préliminaire à suivre. En le moment, vous nous rappelez ce que vous contestez, ce sur quoi vous retrouve cette plainte ? Il y avait beaucoup de faits pendant la campagne d'Emmanuel Macron, tant à la ville de Lyon qu'à la métropole de Lyon, de signes qui laissaient penser que la collectivité avait participé à la campagne. Et ce sont ces signes que nous avons dénoncés au procureur. Ça va de la réception d'Emmanuel Macron au ministre le 2 juin 2016 en très grande pompe à la ville de Lyon à l'utilisation de certains personnels. On a vu l'histoire de la plateforme où la personne de cette salle de spectacle disait que c'est quelqu'un de la métropole qui l'avait appelée pour louer la salle. Ça n'est pas l'objet du cabinet de la métropole de passer ce genre de coup de fil. Quel est le point de droit qui pose problème dans le cadre des financements d'une compagnie électorale ? Quel est le point qui pose problème ? En l'occurrence, on est sur trois points principaux. On est sur du financement illicite de campagnie électorale, donc des entorses au droit électoral et au droit du financement électoral. Et puis après, si c'est avéré sur les moyens mis à disposition par les collectivités ou par d'éventuelles entreprises, on est sur du détournement de son public ou de la but de bien social.